Le travail de jambes, un contraint interne, externe, Damegarde, regardez, le bras ça part très très fort, mais attention, attention pour Damegarde, ah oui, alors ça, ah oui, non, là, là, ça serait un énorme coup dur pour Damegarde et pour l'équipe du Danemark, ah oui, ça ne va pas, il veut retirer la chaussure de suite, alors c'est assez étrange, enfin assez étrange, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu de choc, on va revoir ça, ah oui, c'est la cheville, la cheville qui a tourné immédiatement, la cheville droite, regardez ça, regardez, là c'est, on est toujours forcément très inquiet pour tout ce qui est maléole, ligament externe de la cheville, la cheville qui a tourné, bloquée à la réception, alors une entorse, ça c'est certain au minimum, on espère que ça ne soit que ça et qu'une simple entorse pour un joueur qui est très précieux dans la rotation, d'autant plus si la C. Anderson doit manquer l'Euro comme... Oui, ce qui paraît déjà quasiment acquis, alors là, ça serait, là, on parlait justement de ce poste, ce poste 2, derrière gauche, en équipe de France, avec énormément de blessés, Alors on a encore, évidemment on va souhaiter le meilleur déjà, ce joueur Damegarde qui a montré de belles choses, Mats Larson, Mats Mensah-Larson, qu'on va vraisemblablement voir prendre la place de Damegarde, mais ça n'a pas l'appelé... Pas du tout dans le même registre, du tout, Mats Mensah-Larson. C'est un joueur d'impact, le joueur des Ryan et Carl Leuven, ça a tourné, on a, voilà, des signes à son staff du Danemark avec ce tir forcé. On s'attarde sur la cheville de Lory de Damegarde.